Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre du grand live du voyage d'affaires par CDS, en partenariat avec l'IFTM pour la présentation du traditionnel baromètre des déplacements professionnels. Faute de Salon en 2020, nous profitons de cet événement 100% digital, avec bien évidemment l'espoir de vous retrouver du 5 au 8 octobre prochain pour la nouvelle édition du Salon. Ce matin, j'ai la chance d'avoir avec moi plusieurs intervenants de qualité pour faire le point sur ce marché très mouvementé. Ziad, Ziad Minkera, directeur général CDS, qui est notre hôte pour cette journée. Thierry Debailleul, en direct depuis Londres. Thierry, bonjour. Nous avons également Stéphane Lormand, FCM. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et Christophe Roth, directeur d'émission au sein du cabinet EPSA. Bonjour. Alors, nous allons commencer en faisant un petit point sur l'année 2020. L'année 2020, vous savez que le virus est apparu en Chine fin 2019. Et très vite, en janvier, février, les entreprises ont décidé de commencer un certain nombre de limitations sur les déplacements professionnels dans certaines zones. Et ce qu'on peut dire, c'est que bien avant le début du premier confinement, finalement, notre industrie était déjà en alerte sur ces sujets, bien avant nos politiques. À la fin du premier confinement, beaucoup d'espoir. Un été très particulier, marqué cependant par l'adoption d'un plan de relance de 750 milliards d'euros au niveau européen. Très vite, au mois de septembre, les premières restrictions. Le deuxième confinement, suivi d'un déconfinement partiel à partir du 28 octobre. Et en guise de cadeau de Noël, bien évidemment, l'arrivée des vaccins. Pour commencer, il y a peut-être une première question. Chez CDS, comment est-ce que vous avez vécu cette année si particulière, cette année 2020 ? Alors Christophe, l'année 2020, comme tu l'as si bien précisé, a été rythmée par énormément de mouvements. Donc la première chose qu'il a fallu faire, c'est d'être très adaptable à la solution. Beaucoup de modifier nos certitudes, parce que dans les déplacements professionnels, on a beaucoup de certitudes. Donc l'adaptabilité a été évidente. Le deuxième point, c'était d'être extrêmement solidaire auprès des fournisseurs, nous fournisseurs hôteliers, mais également auprès de voyageurs qui étaient en pleine déroute sur le terrain et ne sachant pas quoi faire sur cette période-là. Et pour finir, énormément de travail avec nos clients et nos partenaires agences pour pouvoir surmonter la crise. Voilà les trois thématiques que nous avons dû affronter en 2020. Stéphane, FCM. Mon propos, il va être un peu le même que celui de l'IAD, c'est-à-dire d'abord la stupéfaction, la remise en cause de nos certitudes, évidemment, s'occuper le plus rapidement possible des voyageurs pour être sûr que les annulations soient gérées, que les rapatriements soient gérés. Énormément de rapatriements. On va y revenir sur ce point. On va y revenir, bien sûr. Et un point très, très important, ça a été, et j'y reviendrai peut-être souvent, c'est le maintien de l'emploi. Car notre secteur a été mouvementé, notre secteur a subi des pertes, évidemment, aussi. Et pour nous, en tant qu'entreprise, notre focus principal, ça a été de maintenir l'emploi. Et Thierry, depuis Londres, où tu es confiné, ta situation personnelle, professionnelle, comment s'est passé 2020 ? Écoute, au plan professionnel, d'abord, j'ai rejoint Qatar Airways à peu près, d'ailleurs c'est professionnel et personnel en même temps, ce que je veux dire, mais j'ai rejoint Qatar Airways peu après le début de la crise Covid. Donc j'ai pris mes fonctions sans rencontrer mes collaborateurs. Il a fallu prendre, comme il se doit, dans ce genre de situation, le leadership sur une équipe sans jamais les avoir rencontrés. Je ne suis pas le seul, sans doute, à avoir affronté cette situation, mais c'est très particulier. Et j'ai découvert d'ailleurs une équipe formidable. Et je pense que ça a même peut-être sauté les liens davantage encore que si on s'était rencontrés physiquement. Au moment où je te parle, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas rencontré tous les membres de mon équipe parce qu'en fonction des contraintes des uns et des autres, vous connaissez, les déplacements ne sont pas faciles, ne sont pas recommandés, nos bureaux sont physiquement fermés. Mais sur le plan professionnel, Qatar Airways est revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire que Qatar Airways a continué de voler, j'espère avoir l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et donc assurer sa mission le plus possible, et le plus souvent possible, en volant le plus souvent possible. Merci Thierry. Alors, pour continuer, un état des lieux en ce début 2021, un petit peu global, ce qu'on voit au niveau des PIB, forcément, c'est une année 2020 extrêmement chahutée pour la France, pour l'Europe, pour le monde. En France, on voit une prévision de PIB à moins 9,1% en 2020, on sera à plus 4,2% ou 3%, je ne vois pas très bien, en 2021. C'est à peu près la même situation sur le reste du monde. À noter quand même une différence très importante pour la Chine. La Chine finit son année 2020 en croissance, plus 2,3%, et en 2021, ils s'attendent à une croissance de 5%. Bien évidemment, ce rebond est en partie conditionné à la capacité de nos gouvernements à déployer les plans de vaccination. Année également chahutée sur le pétrole, entre le point haut de janvier 2020 à 71 dollars le baril, au point bas en mai 2020, on a quand même 77% de baisse, et pour la première fois, une consommation mondiale de moins 10%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la planète, puisqu'on note également une baisse historique des émissions de CO2 de 7,6%. Ce qui sera bon aussi pour la planète en 2021, ce sont les différents plans de relance qui ont été votés par quasiment tous les gouvernements en Occident, et qui feront la part belle aux différentes initiatives vertes. Donc, de ce point de vue-là, encore une très bonne nouvelle. Ce qu'on note aussi, c'est de nombreuses améliorations avancées scientifiques, industrielles. On parle de l'avion à hydrogène pour la prochaine décennie, ce qui constituera la troisième révolution annoncée dans l'aviation. En 2021, de nombreuses crises. La crise sanitaire n'est malheureusement pas encore derrière nous. On attend une crise économique et une crise sociale. Et on aura aussi, malgré l'investiture de Joe Biden hier, des tensions dans les relations entre les États-Unis, la Chine et l'Union européenne. Autre point d'inquiétude, la gestion de la dette, que ce soit la dette des pays ou la dette des entreprises. Quelques chiffres aussi pour montrer le trou d'air exceptionnel qu'on a pu connaître. On a 65 millions de voyageurs à la SNCF. On retrouve le niveau de 1998. Charles de Gaulle, 23 millions de passagers. On retrouve le niveau de 1990. Airbus a livré 571 avions. c'est le niveau de 2011. Des exemples comme ça, on pourrait les multiplier. Vous avez dû voir dans la presse également que le nombre d'achats de véhicules neufs en 2020 est au niveau de 1975. IATA annonce une perte en 2020 de 118 milliards de dollars versus un bénéfice de 28 milliards en 2019. et on retrouve avec 1,8 milliard de passagers le niveau de 2003. Alors, comme l'année dernière, nous allons avoir tout au long de cette présentation des résultats d'une enquête menée par FCM à destination des voyageurs. Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la méthodologie avant de présenter les premiers résultats ? Oui, bien sûr. C'est une enquête qu'on mène auprès d'environ 500 voyageurs, les personnes qui veulent bien répondre et évidemment, 440 personnes cette année. On a mené l'enquête entre le 5 octobre et le 11 décembre. Je pense que c'est un point important parce que l'année 2020, ça n'a pas été une année uniforme. Donc, quand on commence l'enquête, on est en déconfinement puis au milieu de l'enquête, on est reconfiné en France. Ça a certainement joué sur les réponses et puis évidemment, les formulations qui ont été utilisées lors des questions, c'est des formulations de déconfinement. Ce n'est pas des formulations de reconfinement. C'est une enquête qu'on mène tous les ans, juste un dernier mot, une enquête qu'on mène tous les ans avec des questions qui peuvent évoluer légèrement d'une année sur l'autre. Là, on a dû beaucoup les faire évoluer évidemment mais le but, c'est d'avoir quand même quelques points de repère pour pouvoir comparer une année puis l'autre. Alors, justement, première question, pour commencer, quel regard portent les voyageurs sur les déplacements sortis de confinement ? Eh bien, en fait, sans surprise, depuis le confinement, les voyageurs, enfin, au reconfinement, les voyageurs cherchent à recommencer à voyager parce que c'est la façon dont ils font leur travail même si les destinations sont moins importantes ou moins possibles et donc on remarque qu'il y a nécessairement une baisse. Et surtout, c'est l'année 2020, c'est l'année du télétravail. Pour toutes les personnes qui ne font pas un métier à obligation de présence physique, eh bien, 2020, c'est l'explosion du télétravail, c'est la preuve étant notre salon d'aujourd'hui qui est un salon de télétravail d'une certaine façon puisque les personnes peuvent nous suivre à distance. Alors, on continue toujours sur cette enquête à la question qu'est-ce qui vous cause le plus de soucis pendant les déplacements depuis la crise ? On voit comme en 2019 que la crainte des aléas du voyage reste la principale préoccupation. Quel autre enseignement tu en tires, Stéphane ? On voit notamment qu'en 2020, et c'est tant mieux, les voyageurs sont moins fatigués ? Alors, je ne sais pas si les voyageurs sont moins fatigués, mais le voyage les fatigue moins. C'est normal, les voyageurs et les voyageuses d'affaires ont voyagé tellement moins que la cause de leur fatigue n'est plus le voyage en tant que tel. Les road warriors ont moins aux roads warriorés. Ils ont voyagé une fois tous les 15 jours peut-être. Ils ont voyagé beaucoup moins que ce qu'ils voyagaient dans le passé. Et finalement, dès qu'on a des autres stress, dès qu'on a d'autres sujets un peu plus viscéraux qui nous frappent, la question de la fatigue et du confort vient vraiment dans un deuxième point. Et finalement, on oublie qu'on est fatigué parce qu'on est tellement content de pouvoir aller voir ses collègues quand c'est possible, quand c'est safe. On est tellement content d'aller les voir qu'on oublie que ça peut nous fatiguer de voyager. Thierry, tu souhaitais réagir sur les risques sanitaires qui constituent avec la crainte des aléas une préoccupation majeure des voyageurs d'affaires fin 2020. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Oui, on voit bien que sur ces slides entre les aléas et les mesures sanitaires, on est sur une question de confiance des voyageurs d'affaires au fond. Sur les mesures sanitaires plus particulièrement, les compagnies aériennes ont pris de très nombreuses mesures, celles qui ont continué de voler, qui vont du basique, la distribution de masques, pour la plupart, le gel hydro, des mesures un peu plus élaborées, comme la distribution de combinaisons de protection PPE pour les équipages. C'est moins beau, c'est moins esthétique que les uniformes classiques, traditionnels. Chez Qatar Airways, on a par exemple donné des combinaisons de protection pour protéger à la fois les voyageurs et les équipages eux-mêmes. Et puis des mesures plus sophistiquées, encore, avec des robots ultraviolets pour l'extermination des virus et des germes dans les tissus des sièges avions. Donc, on est allé quand même très loin pour certains. Là, je vous donne un exemple encore de Qatar Airways. Il n'y a pas que les compagnies aériennes, d'ailleurs. Il y a aussi les aéroports. Donc, pour construire une politique voyage autour des contraintes sanitaires, il convient de vérifier à la fois les conditions sanitaires des compagnies aériennes, mais aussi des aéroports. Il y a de fortes disparités dans ce domaine-là. Alors, ce n'est pas facile de s'y retrouver pour savoir quels sont les compagnies aériennes ou les aéroports les plus scrupuleux, les plus fiables dans ce domaine. On peut, par exemple, aller vérifier si on a du temps sur chaque site de compagnie, mais c'est long, ce n'est pas toujours conforme à la réalité. Parfois, on enjolive. Le mieux, c'est encore de regarder les rapports des organismes qui font des audits spécialisés et indépendants dans ce domaine. Vous avez, par exemple, un des grands, c'est l'Apex, l'Airline Passenger Experience Association. Et vous avez aussi Skytrax, qui sont deux principales références. Il y en a deux ou trois autres, mais voilà, j'en donne deux. Vous aurez aussi la liste des compagnies et des aéroports les plus performants dans le domaine de la protection sanitaire, selon la présentation qu'ils en font. Avec l'Apex, par exemple, je voudrais quand même vous dire que Qatar Airways a obtenu la norme diamant, qui est le niveau le plus élevé de sécurité sanitaire. Donc là, vous avez toutes les compagnies. Donc voilà, passage, notre taux d'infection à bord, on l'a publié, il est de 0,0012%. C'est un risque de contamination qui est beaucoup moins fort que si vous marchez dans la rue. Donc, il y a quelques idées reçues sur le transport aérien ou le passage par les aéroports ou dans les hôtels qui sont des idées reçues parce qu'il y a tellement de mesures prises que je pense qu'on est dans des bulles un peu surprotégées et c'est très bien. Par exemple, je parlais de SkyTrash aussi, c'est une organisation internationale que vous connaissez peut-être qui note le transport aérien. Là encore, j'aurais dit quand même très rapidement que Qatar Airways est devenue la première compagnie aérienne au monde à obtenir la note prestigieuse de 5 étoiles sur l'aspect sécurité aérienne. Voilà, des aéroports comme celui de Doha qui aussi ont reçu la même note sur la partie aéroportuelle. Merci Thierry. Ziad, comment est-ce que tu expliques alors qu'il y a eu finalement très peu de voyages en 2020 que les craintes des aléas du voyage retard, surbooking, annulation restent la principale préoccupation ? L'étude le montre très bien et rejoint des études internationales c'est ce qu'on a relu également dans une étude de Forbes si on ajoute les deux fois 33% et 5% on est sur 68% de peur le voyageur aujourd'hui a peur de se déplacer et c'est ça notre rôle aujourd'hui c'est de l'accompagner et de nous tourner vers le voyageur pour lui apporter des solutions donc le jour où on arrivera à rectifier le tir sur la peur du voyageur dans le cadre de son déplacement c'est là où on arrivera à rebondir. Le deuxième point c'est ce terme qu'on a utilisé c'est le voyage dit essentiel qu'est-ce qu'on met derrière essentiel et là il faut remercier ceux qui voyagent non seulement les aides-soignants bien évidemment mais tous ceux qui voyagent pour nous servir dans les aéroports dans les compagnies aériennes chez les trains et de régler ce souci ensemble. Merci Ziad question suivante est-ce que les politiques de voyage en 2020 ont évolué ? Stéphane quels sont les enseignements que tu tires de cette slide ? Eh bien les deux évolutions majeures enfin les deux les deux enseignements majeurs sont celui que sur le plan sanitaire évidemment les politiques voyage ont évolué puisque les politiques en général ont évolué sur le plan sanitaire de façon drastique les politiques publiques les politiques privées les politiques familiales tout a évolué sur le plan sanitaire donc là-dessus il y a un accompagnement nécessaire parce que le voyage touche la personne et que le sanitaire touche directement la personne à l'inverse et nous ça ne nous a pas surpris parce qu'on remarque en agence de voyage on remarque très bien que les politiques voyage ont peu évolué sur ce point pour l'instant c'est sur le plan RSE il y a quelques évolutions certaines politiques voyage demandent maintenant des processus de compensation carbone un reporting plus important sur l'aspect carbone ou sur d'autres dimensions de la RSE mais les politiques voyage évoluent peu beaucoup moins que le reste des politiques d'entreprise je m'entends les politiques de recrutement évoluent beaucoup sur les questions RSE les politiques de tri des déchets les politiques de bureaux évoluent beaucoup les politiques publiques si on regarde un canal publicitaire aujourd'hui à la télévision on voit que depuis le mois de mars en particulier les messages RSE des marques des entreprises auprès des publics sont extrêmement orientés RSE et beaucoup moins sur regardez comme elle est belle ma voiture et bien quand sur la politique voyage qui est un élément peu visible d'une entreprise dans son image publique et bien forcément puisque c'est moins visible puisque c'est moins politique et bien c'est pas le premier point qui évolue dans la politique de RSE de l'entreprise et du coup je pense que ça viendra un petit peu plus tard quand soit il y aura des abus qui seront dénoncés à gauche ou alors à l'inverse quand les politiques auront parachevé leur transformation RSE les entreprises auront parachevé leur transformation RSE dans le monde alors 76% des voyageurs d'affaires nous indiquent que les politiques ont évolué sur le plan sanitaire qu'est-ce que tu peux nous dire Christophe des nouvelles règles qui ont été mises en place la mesure phare de changement des politiques c'est l'interdiction de voyager de pur et simple ça a été vraiment la première mesure qui a été prise par beaucoup d'entreprises qui s'est un peu assoupliée après avec des circuits de validation à très haut niveau mais c'est vrai que sur le plan sanitaire il y a une volonté d'intégrer des notions de labels c'est un peu compliqué encore parce que l'industrie n'est pas tout à fait harmonisée sur ces sujets-là ça viendra tout comme les sujets RSE on voit se dessiner ces premiers mouvements-là mais ça peine un peu à venir Alors on verra un peu plus loin sur d'autres slides que les voyageurs d'affaires sont prêts aujourd'hui à intégrer une dimension RSE dans leur choix Thierry on voit cependant que 75% des entreprises n'ont pas modifié leur politique de voyage sur cet objectif-là qu'est-ce que ça t'inspire ? Bon d'abord je rejoins ce que viennent dire les autres personnes d'abord il n'est pas tout à fait anormal que les acheteurs et les travel managers aient paré au plus pressé en commençant par l'économie ça paraît normal et pourtant je ne doute pas un instant que c'est dans le pipeline la partie RSE dans mon expérience je sais que c'est une préoccupation pour beaucoup d'acteurs et de voyageurs ils nous posent d'ailleurs très souvent des questions là-dessus quand on est en relation avec des firmes par exemple et qu'on est en relation je dirais de contrats corporels en général les travel managers ils se demandent par exemple quels sont les bons critères de choix pour sélectionner des compagnies aériennes responsables sur la question environnementale et mon homme conseille quand il me demande ce serait de regarder des critères objectifs simples et faciles à recueillir comme par exemple l'âge moyen de la flotte plus un avion est jeune et moins il consomme c'est un premier élément un premier indice dans le cas de Qatar Airways on s'efforce de garder un âge moyen très bas actuellement il est de 2 ans et demi il va peut-être évaluer vers 3 ans mais voilà le type d'avion qui compose la flotte c'est aussi un élément essentiel une compagnie dont l'avion est composée de 747 ou de 777 qui ont 15 ans ou des A380 qui sont énormes vous aurez une empreinte carbone qui est plus importante qu'avec des avions plus modernes comme le Dreamliner 787 ou l'A350 et donc il y a aussi le bon sens dans certaines compagnies aériennes comme chez beaucoup de compagnies aériennes d'ailleurs nous avons mis y compris Qatar nous avons mis au sol tous nos A380 depuis le début de la crise c'est un moyen immédiat d'arrêter de faire voler des sièges vides et polluer par conséquent de toute manière la demande actuelle elle est tellement faible qu'aucune route en fait ne justifie un avion aussi gros que la 380 d'abord parce que les vols avec 600 sièges transportent aujourd'hui plus de la moitié de sièges vides en moyenne donc ça fait 300 sièges vides qui volent au-dessus de nos têtes pour rien et qui consomment du carburant évidemment et aussi parce que la 380 par exemple il consomme deux fois plus de carburant qu'un avion comme la 350 à l'heure de vol deux fois plus de carburant donc il y a des avions qui sont plus adaptés à la nouvelle donne d'aujourd'hui et c'est plus simplement plus justifié de voler avec certains avions et notamment la 380 vous avez des organismes de toute façon qui publient des indices si vous n'avez pas le temps d'aller dans le détail de voir l'âge moyen des flottes des compagnies et quelle est la constitution ou de l'âge de leurs avions vous avez des organismes qui publient des indices sur l'impact environnemental d'un voyage en avion avec telle ou telle compagnie pour le compte ils font ça par exemple pour le compte d'agence en ligne vous savez quand vous avez sur ces sites en ligne vous avez souvent un indice de combien je consomme si j'achetais ce billet etc vous pouvez trier les compagnies en fonction de l'impact environnemental c'est des indices qui sont encore approximatifs mais c'est déjà un bon début et si vous creusez un peu comment ils fabriquent ces indices et bien c'est souvent de nouveau on retrouve l'âge de la flotte le type d'avion et ce genre de choses donc il vaut mieux voler plus propre avec des avions plus modernes et plus récents de conception et plus jeunes que de voler plus gros si je puis résumer Merci Thierry alors premier focus sectoriel sur l'aérien un marché sous perfusion on va le voir 651 milliards de dollars de dettes pour l'ensemble des compagnies on sait que les programmes de vol restent à 80 ou 90% en dessous de ce qu'ils étaient avant le début de la crise Christophe quel regard tu portes sur ce secteur ? Alors on l'a dit on est revenu 16 ans en arrière au niveau de 2003 donc c'est quelque chose que l'industrie n'avait jamais connu les pertes elles sont colossales 118 milliards pour se représenter un peu c'est 3 fois ou 2 fois et demi le PIB d'un pays comme le Luxembourg donc les pertes colossales elles ont été minimisées par l'activité cargo qui est essentielle en ce moment notamment sur toute la logistique d'approvisionnement des vaccins on s'attend en 2021 à encore 40 milliards à peu près de pertes additionnelles donc l'industrie elle brûle énormément de cash c'est un vrai sujet même si tu l'as dit Christophe ces compagnies aériennes qui sont stratégiques elles sont sous perfusion pour la plupart des états donc on n'a pas vu non plus de faillite en cascade il y a quelques acteurs qui ont mis la clé sous la porte mais ça reste encore assez limité en revanche les réductions de volures on en voit de plus en plus dernière en date Norvégiane qui était quand même un des principaux transporteurs sur les routes transatlantiques 98% des passagers en moins exactement et c'est réduit sur un scope très domestique donc ça c'est vraiment quelque chose de très marquant la trésorerie qui est critique c'est un vrai sujet aussi avec les agences surtout la gestion des remboursements je crois qu'on va y revenir un peu après mais l'industrie est sous tension en termes de trésorerie et il y a beaucoup d'argent en jeu l'unique plan je salue de ce secteur finalement c'est les perspectives de vaccination l'industrie compte vraiment dessus il y a des initiatives qui ont été lancées notamment par IATA pour mettre en place ce qu'ils appellent un travel pass ça commence ça balbutie un peu mais c'est vraiment vers ça qu'il faut converger pour relancer cette industrie et puis ça permettra aussi à l'industrie aérienne de repartir Thierry l'a dit sur des bases peut-être plus vertes d'intégrer cette dimension RSE puisque c'est une industrie qui est souvent pointée du doigt pour son impact écologique alors vous avez la possibilité de poser des questions sur le chat Thierry j'ai une première question pour toi Qatar a annoncé avoir fait beaucoup de vols charter en 2020 pouvez-vous développer question de Marjorie et d'une manière plus générale Qatar a été la seule compagnie je crois à ne pas clouer l'ensemble de ses appareils pendant le premier confinement au sol et à poursuivre un programme de vol est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la stratégie ? Oui d'ailleurs ça va en même temps répondre en bonne partie je crois à la question que posait la personne sur le chat en effet Christophe Qatar a bien été la compagnie qui a volé le plus pendant toute la période Covid ce sont des données donc ça nous a donné une certaine expérience de la gestion de cette crise sanitaire en tant qu'en transporteur opérateur et donc une certaine expertise dans cette crise et si tu me le permets Christophe une certaine légitimité pour en parler cette décision stratégique qui a été prise par notre président de continuer de voler quoi qu'il en coûte si j'ose dire est audacieuse mais elle s'est révélée payante elle se fonde tout simplement sur un principe simple d'abord c'est la mission d'une compagnie aérienne c'est de continuer de voler surtout en temps difficile c'est dans les crises qu'on reconnaît effectivement quels sont les supports qui sont solides et robustes jamais le désir de se rapprocher des siens n'a été aussi fort que pendant cette crise c'est pour ça qu'on a opéré des charters qui étaient des charters de rapatriement on en a fait pour le gouvernement français mais on en a fait aussi pour la Belgique on en a fait aussi pour certains pays d'Asie on en a fait pour la Grande-Bretagne donc on a été sans doute la compagnie qui a fait le plus de vols charters de rapatriement dans l'ensemble du monde aérien également et on l'a fait je dirais non pas évidemment pas dans un but économique parce que comme tout le monde avec ce niveau de remplissage on perd souvent de l'argent sur nos vols surtout sur les vols réguliers mais on l'a fait parce que c'est notre mission et que c'est pas parce qu'on traverse une crise qui sera de toute façon limitée dans le temps même si ça se prolonge plus qu'on ne le pensait on va continuer cette stratégie-là le désir de se rapprocher des siens c'est une chose mais vous avez d'autres exemples le désir le besoin de se déplacer des marins par exemple je prends l'exemple des marins la marine marchande vous parliez du fret tout à l'heure voilà il y a besoin de déplacer effectivement des équipages de les relever etc il y a d'autres exemples donc on a répondu à tous les segments qui avaient un énorme besoin de voyager on a été là voilà après la stratégie pour répondre plus complètement à ta question notre stratégie elle était simple elle se résume en deux mots c'est confiance et constance voilà la confiance parce que les mesures sanitaires exceptionnelles dont j'ai déjà parlé la constance par la stabilité commerciale en tant qu'opérateur on opère les vols qu'on annonce dans les systèmes de réservation là je m'adresse aux agents de voyage qui nous écoutent et même aux consommateurs d'ailleurs mais il n'y a rien de pire quand on a décidé de voyager dans un temps difficile de voir au dernier moment son vol annulé donc quand on annonce des vols on a un taux de réalisation qui est sans doute un des plus élevés donc ça fait partie de la stratégie de Catalina on a aussi pardon excusez-moi oui non non vas-y je te laisse terminer non non on a aussi on a aussi voilà sur la confiance on a aussi misé évidemment sur l'honnêteté commerciale ce que j'appelle l'honnêteté commerciale c'est-à-dire la fiabilité la loyété envers nos clients nos partenaires par exemple on met un point d'honneur à rembourser sans tarder et sans difficulté les billets qu'on nous demande de rembourser on a fait plus de 600 000 remboursements en 2020 1,2 milliard d'euros de remboursement en total voilà et enfin la constance parce que on peut compter sur nous tout simplement Qatar Airways aura été la compagnie aérienne sur laquelle on peut compter pendant cette crise nous avons toujours opéré nous n'avons jamais abandonné les passagers on n'a pas abandonné notre réseau au pire de la crise on a continué à desservir jamais moins de 30 destinations aujourd'hui on en a 120 et voilà donc je pense que la confiance est essentielle et il faut pour cela avoir une politique enfin de réservation flexible c'est-à-dire quand vous prenez un billet d'avion vous avez toujours peur qu'il y ait quelque chose qui vous empêche de voyager donc il faut donner une totale flexibilité aux voyageurs si on respecte ces principes il y a d'autres compagnies aériennes qui l'ont fait également mais je pense que voilà s'il n'y a pas ces conditions réunies vous n'êtes pas à l'aise de voyager vous n'êtes pas à l'aise d'acheter un billet d'avion et donc il faut absolument observer ces principes pendant toute la durée de cette crise et peut-être même après Thierry une dernière question sur cette slide on a beaucoup entendu IATA en 2020 notamment faire la promotion des tests antigéniques plutôt que les tests PCR dans les aéroports on les a entendu parler du fameux travel pass le passeport sanitaire qui verra peut-être le jour en 2021 mais on a l'impression finalement que plus personne n'écoute IATA et que la capacité d'influence de IATA est au plus bas quel est ton point de vue ? Je ne serai pas aussi dur que ça avec IATA car je crois qu'IATA fait tout son possible et s'est heurté comme tout le monde d'ailleurs à la même difficulté c'est que chaque État a pris des mesures spécifiques de manière individuelle y compris en Europe donc chaque État européen a ses propres règles les solutions proposées par IATA existent elles ont le mérite d'exister en ce sens IATA fait son travail et si les États décident de ne pas les adopter on peut dire que c'est la faute du lobbyiste bien sûr mais ça ne me semble pas tout à fait juste je pense que c'est sans doute avec les États qu'il faut voir ça Merci Thierry alors on continue Stéphane avec une autre question on le sait en France les aides Air France sont en partie conditionnées finalement à des contraintes environnementales et il semble cette année que les voyageurs soient prêts à utiliser plutôt le train que l'avion quelle analyse tu fais de cette question je pense que c'est la suite d'une tendance de fond qu'on avait déjà observée lors des années précédentes peu à peu la dimension d'abord la dimension statutaire de l'avion est en train de perdre de l'importance de perdre de la place en France en particulier puisque l'étude a été menée en France les lignes à grande vitesse sont de plus en plus déployées on pense tous évidemment à la ligne Paris-Bordeaux qui a soulagé une partie du sud-ouest de la France sur le transport ferroviaire et donc du coup qui a enlevé une partie de l'influence du transport aérien sur cette partie-là les gens les voyageurs et les voyageuses d'affaires préfèrent de plus en plus le train entre autres pour ça et puis bon on en reparle chaque année chaque année mais le temps utile quand on voyage en train est plus important ça permet de travailler la dimension environnementale à son importance le confort d'aller de ville à ville et non pas d'aéroport à aéroport à son importance finalement c'est une tendance de fond je pense que plus les générations vont avancer dans le temps je pense que l'année prochaine on aura à nouveau une augmentation du choix du train par rapport à l'avion pour les vols pour les voyages domestiques alors cette tendance on la note aussi sur cette question et c'est une grande surprise je trouve de voir finalement que 73% des voyageurs sont favorables finalement à la suppression des lignes aériennes domestiques qu'est-ce que tu en penses ? Alors ça c'est un des enseignements les plus frappants de l'étude de cette année parce que je crois que c'est la première fois qu'on pose la question en ces termes et les voyageurs donc les personnes les individus qui sont certainement des êtres plus émotionnels que les entreprises qui ont une dimension un peu plus rationnelle ou long-termiste et bien ont des convictions ont des valeurs et le fait que les questions environnementales viennent prendre de plus en plus de place dans l'environnement des discussions privées et des débats publics et bien ça touche les personnes et ces personnes attendent finalement que les organisations proposent des alternatives de plus en plus crédibles sur le plan de la RSE sur le plan de l'environnement et sont prêts à franchir le pas donc on peut faire le miroir avec la question sur la PVE tout à l'heure là où les organisations ne s'y sont pas encore totalement mises les entreprises ne sont pas encore totalement mises sur les règles à tenir pour les individus et bien les individus eux les personnes sont prêts à franchir ce pas et à le dire en fait à qui leur pose la question Merci Stéphane alors deuxième slide sectoriel Christophe l'hôtellerie à l'heure où Accor annonce une baisse du chiffre d'affaires de 70% s'apprête à licencier 10% de ses effectifs quel regard portes-tu sur ce secteur ? Forcément l'industrie hôtelière a été aussi très durement touchée elle reste très durement touchée avec des taux d'occupation qui sont de l'ordre de 20-25% hormis la Chine on a retrouvé des taux d'occupation plutôt à 70% mais c'est un peu l'exception l'hôtellerie elle est touchée de toutes parts sur les voyageurs individuels sur les groupes sur l'événementiel et aussi pour de nombreux hôtels sur la partie restauration qui était génératrice d'un certain nombre une part importante de leur chiffre d'affaires et puis l'industrie hôtelière elle est beaucoup plus éclatée donc ils n'ont pas bénéficié du même travail de lobbying que les compagnies aériennes donc les aides ne sont pas de même niveau alors finalement les hôtels ont essayé de se préserver leur trésorerie en lançant des initiatives en devenant pour certains des espaces de co-working en intégrant peut-être des commerces éphémères en devenant des endroits aussi de rencontre quand c'est possible bref l'industrie hôtelière essaye de se relancer aussi au travers de labels on en a parlé c'est valable aussi pour l'industrie hôtelière de sécuriser le collaborateur qui veut venir séjourner collaborateur ou voyageur de loisirs ce qu'on voit aussi un tout petit peu se dessiner c'est un mouvement des indépendants vers des chaînes forcément pour des raisons économiques c'est quelque chose qui commence un tout petit peu à venir et puis il y a des très nombreux hôtels aussi une partie des hôtels qui restent aujourd'hui fermés ont de grandes difficultés financières et on s'attend à ce que peut-être à peu près 20% des hôtels ne rouvrent pas à terme Alors c'est la fin de Airbnb for Work aussi ? Tout à fait Comment l'analyser ? Airbnb et puis Booking.com qui ont aussi finalement mis une fin à cette relation directe avec les entreprises c'est peut-être une opportunité pour les hôteliers justement de reprendre la main sur ce segment important ça montre aussi que finalement ils n'ont pas su démontrer la valeur ajoutée de ces offres de particuliers pour les entreprises Ziad CDS en 2020 comment vous avez traversé cette crise et comment est-ce que vous envisagez une sortie de crise sur 2021 ? Alors l'industrie hôtelière a été impactée c'est une activité qui n'a pas dû être fermée techniquement donc les hôteliers ont dû rester ouverts avec une zone impactée qui est Paris Lyon ou les zones aéroportuaires donc très difficile de pouvoir héberger nos collaborateurs et on a constaté une modification notable des déplacements qui sont devenus moins nombreux plus séquencés plus long donc on a dû s'adapter à ça mais on a surtout constaté que malgré l'effondrement c'est que les hôteliers ont investi pour accueillir et que la dimension sanitaire est devenue essentielle et qu'il y a une dimension pérenne dans le temps donc ces dimensions-là sont essentielles et effectivement on travaille sur cette modification des déplacements professionnels autour de la dimension bien évidemment de RSE d'accompagnement dans la capacité du robot Alors on parle des mesures sanitaires Stéphane quelle est la position des voyageurs d'affaires quant aux mesures sanitaires qui ont été mises en place dans les différents hôtels dans les hôtels c'est vrai que nous en tant qu'agence on a une vision assez complète des différents segments que compose le voyage d'affaires et force est de constater que sur les raisons sur les questions sanitaires l'hôtel n'est pas le lieu le plus anxiogène du voyage quand on doit prendre un train quand on doit prendre des transports en commun ou quand on doit prendre un avion le moment où on arrive tout seul dans sa chambre d'hôtel c'est pas le moment où on se sent exposé c'est pas le moment où on check-in ou le moment où on rentre dans sa chambre d'hôtel qu'on se sent extrêmement exposé aux risques sanitaires c'est beaucoup plus quand on est entassé dans le métro ou à faire la queue pour prendre le taxi à la gare qu'on a beaucoup plus l'occasion de croiser d'autres personnes donc finalement je ne suis pas choqué que ça ne soit pas là que les voyageurs d'affaires aient dit c'est un drame ces mesures sanitaires dans les hôtels donc je ne suis pas choqué par ces deux tiers de personnes qui trouvent ça satisfaisant un tiers qui disent ça va mais elles pourraient être renforcées et finalement très très peu infinitizal infénie j'ai pas réussi à le dire c'est pas grave très très peu très peu de gens qui trouvent que les mesures sont insuffisantes alors Ziad on a parfois un peu de mal à s'y retrouver dans les différents labels on a vu le label d'accord AllSafe qui a été certifié par Bureau Veritas je crois on sait que les grandes chaînes sont très en avance ou plus du moins elles communiquent beaucoup comment s'y retrouver finalement avec ces différents protocoles sanitaires dans les hôtels ? alors tu as absolument raison il y a énormément de labels les labels de chaînes et les labels d'indépendants des labels nationaux et des labels internationaux des labels internes et des labels externes et tu parles de Veritas très justement qui a fait partie d'un groupe de travail avec le président Bazin mais le groupement national des chaînes hôtelières et le groupement national des indépendants il faut savoir que c'est un protocole donc ce n'est pas un label et chaque hôtelier est libre de l'adapter donc on a besoin fort de pédagogie dans les entreprises accompagner ces informations-là remonter ces informations-là puisque dans les hôtels effectivement ils ont investi pour pouvoir accueillir ces voyageurs et on l'a constaté cet été où les hôtels sur les destinations étaient pleins sur les destinations estivales ils les ont accueillis alors il y a la notion effectivement de chaînes et d'indépendants mais il faut savoir que l'indépendant on est quand même chez lui c'est-à-dire qu'il gère ça aussi bien que la chaîne mais a beaucoup plus de mal de communiquer donc c'est de savoir comment on fait cette pédagogie comment on arrive à travailler entre fournisseurs éthiques et acheteurs responsables pour échanger cette information-là comment on met le capital humain dans cette notion-là puisque il y a le voyageur ou la voyageuse d'affaires qui doit se déplacer avec cette notion d'environnement et de RSE qui combine donc beaucoup de travail à voir qui est légitime aujourd'hui en tant qu'assesseur pour auditer tous ces process alors Ziat j'ai une question de Samira qui nous demande quel est le meilleur label je pense qu'il n'y a pas véritablement de réponse il n'y a pas vraiment de meilleur label il faut savoir également que tous les labels sont faits sur du déclaratif aujourd'hui même Veritas n'a pas les capacités à envoyer des auditeurs pour aller vérifier ce qui est fait le meilleur label je dirais c'est le retour de nos voyageurs mais qui viennent en opposition aujourd'hui un peu avec les politiques voyages et les programmes hôteliers qui sont mis en place donc tant qu'on n'a pas de modérateur mais il y a le label de la clé verte qui fait référence sur le marché français quand même très bien alors nos voyageurs d'affaires dans tous les cas semblent pour la reprise plébisciter les hôtels de chaîne sûrement aussi en lien avec cette communication autour des protocoles sanitaires Ziad est-ce que là il n'y a pas un risque pour la spécificité française on le sait où il y a de nombreux hôtels indépendants on lit dans la presse potentiellement 30% d'hôtels en faillite en 2021 c'est juste comment est-ce qu'on peut éviter ça ? c'est tout à fait normal qu'on se sente plus en sécurité quand vous allez vous déplacer en tant que français à l'international on va chercher une étoile de chaîne pour avoir cette sécurité il faut savoir que le parc dans son intégralité on a fait un audit 30% c'est équivalent sur l'hôtel de chaîne ou l'hôtel indépendant qui est à risque tu as bien précisé que Accor également est en plein plan social mais Accor Invest également ce sont les exploitants et également en plan social on pensait que les grands groupes pouvaient devenir des prédateurs aujourd'hui mais en fait tout le monde est impacté 50% du parc est indépendant donc effectivement il y a un fort risque de non-rebond alors il faut savoir qu'on a de la chance d'être en France beaucoup d'aide le chômage partiel qui permet d'avoir du personnel polyvalent maintenant et de l'investissement avec les prêts garantis par l'État qui ont été repoussés d'un an donc on a un an pour attendre le rebond sur une destination quand même qui est prisée par l'international qui va nous aider également à rebondir Merci Ziad alors avant dernier focus sectoriel avant de présenter les chiffres du baromètre les agences de voyage Christophe forcément très impactés par la situation on le voit avec des baisses de transactions de l'ordre de moins 75% à moins 90% Les agences elles sont au cœur de l'écosystème donc elles ont été au cœur de ce cyclone finalement si on peut dire et ça il y a des côtés positifs à ça puisqu'elles ont pu montrer de la valeur ajoutée puisqu'elles ont été les agences au cœur des rapatriements elles ont géré toutes les annulations elles ont su aussi montrer leur rôle finalement d'accompagnement de conseils de réassurance de gestion aussi des chiffres pour les entreprises pour mesurer les économies réalisées pour le fait de ne pas se déplacer maintenant pour les agences concrètement pas de transactions ça veut dire aussi des rémunérations qui ont complètement fondu et ça ça pose question justement sur la pérennité des agences et sur le modèle financier donc on ouvre cette porte de trouver un modèle économique plus pérenne alors justement Stéphane on le sait le marché l'industrie parle beaucoup comment s'assurer finalement que son agence de voyage est en bonne santé financière est un partenaire de confiance bon la première flue à faire je pense quand on a une agence de voyage c'est de lui poser la question et de lui demander un petit peu des comptes sur comment elle gère sa situation financière comment elle gère l'emploi alors en France on a la possibilité d'avoir recours au chômage partiel ça peut être un petit peu différent selon les pays en Europe et dans le monde mais la question de savoir comment on gère cette partie là parce que pour une agence de voyage il y a des coûts de structure évidemment il y a des coûts technologiques importants et puis l'essentiel c'est le coût humain et l'humain c'est ce qui permet d'apporter le service dont tu parlais tout à l'heure Christophe au moment au plus fort de la crise au départ quand il y a eu le besoin de conseil le besoin d'annulation le besoin de rassurer les voyageurs face à la stupeur de qu'est-ce qui se passe tous les avions sont annulés les destinations sont fermées je ne sais pas où est-ce que je peux voyager ou je ne sais pas en tout cas comment est-ce que je peux voyager alors que j'ai besoin de me déplacer la gestion des modifications aussi la gestion des remboursements sur la partie économique l'entreprise veut récupérer son argent l'agence a besoin de le récupérer pour pouvoir le rendre à l'entreprise la compagnie aérienne peut parfois avoir besoin d'un petit peu de temps et du coup la question de savoir comment est-ce qu'on gère cette trésorerie là et l'agence ne doit pas évidemment se présenter comme un tampon donc se rassurer auprès de son agence c'est lui poser la question lui demander un compte-rendu de la gestion de la situation et puis lui demander comment elle assure sa pérennité beaucoup de gens ici ont parlé du fait que ça allait repartir qu'on espère tous que la vaccination va le permettre que la situation internationale et sanitaire le permettra si l'agence s'est débarrassée de ses ressources si l'agence a finalement perdu une partie de sa compétence en licenciant en ne maintenant pas l'emploi le redémarrage sera difficile parce que le capital principal d'une entreprise une agence de voyage en fait partie c'est son capital humain et ce capital humain il faut le maintenir absolument pour pouvoir maintenir ce niveau de conseil ce niveau d'expertise et c'est là qu'après de nombreuses années à avoir parlé essentiellement de technologie l'agence de voyage se montre aussi comme une expertise comme une experte de l'humain une experte du métier ça a été le cas en 2020 et ça sera le cas encore dans le futur et donc il faut maintenir ses ressources alors le capital humain effectivement très important mais on voit finalement que les voyageurs d'affaires attendent beaucoup d'informations dans le contexte sanitaire qu'on peut connaître il est surprenant de voir que 24% des voyageurs d'affaires n'ont pas d'informations de la part des agences de voyage ça nous surprend je vais avoir une réponse très partielle parce que je ne vais pas ici faire l'article d'FCM et du niveau de conseil que nous nous apportons à nos voyageurs donc je ne vais pas pouvoir commenter pour mes confrères je vais leur laisser le soin de le faire peut-être à un autre moment mais je pense qu'il est essentiel pour nous les agences de voyage de fournir soit via des outils soit simplement par e-mail par téléphone en parlant aux voyageurs surtout dans une période où il y a moins de voyageurs il y a moins de voyage donc c'est le moment de faire plus attention à ça et de rassurer les voyageurs c'est peut-être aussi aux voyageurs de nous poser de temps en temps la question parce que certaines questions peuvent tomber sous le sens mais être importantes pour un voyageur et il ne faut pas hésiter à contacter son agent à lui demander de se renseigner à lui demander d'avoir un lien vers les bonnes sources parce que ces sources évoluent dans le temps beaucoup d'acteurs économiques beaucoup d'acteurs du marché c'est le cas des centrales hôtelières c'est le cas des pages web des ministères et c'est le cas des outils mis en place par les agences se sont adaptés pour fournir un maximum d'informations rafraîchies en permanence pour que les voyageurs d'affaires se sentent rassurés lors de leur voyage et on pense que c'est au cœur de notre pièce ça va le devenir et ça va le rester et j'ai envie de dire à tous les travel managers et acheteurs qui nous écoutent mettez-le dans vos appels d'offres demandez-nous ce qu'on est prêt à faire pour vous renseigner renseigner les voyageurs sur les destinations alors parlons du maïs maintenant un secteur qu'on dit à l'arrêt c'est vrai qu'il n'y a pas de salon il n'y a pas de congrès très peu d'événements d'entreprise mais on a tous passé notre année 2020 sur des webinars dans des événements comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui on a cette impression que c'est peut-être Christophe le secteur qui a le plus été transformé par le digital l'événementiel forcément a été extrêmement impacté aussi parce que événementiel c'est quoi c'est un regroupe des gens donc ça va à l'encontre des gestes barrières qui ont été préconisés et parce que l'organisation d'un événement ça demande de la préparation donc de la visibilité sur plusieurs mois c'est 4 mois de moyenne de préparation d'un événement quand les mesures elles peuvent changer du jour au lendemain c'est très compliqué de se projeter ça finalement l'industrie il a compris et a accéléré la digitalisation des événements et c'est peut-être aussi quelque chose de bien pour ces acteurs qui sont très nombreux très éclatés c'est que ça leur permet d'avoir un plus fort impact de viser un public plus large et d'avoir un meilleur retour sur investissement aussi les coûts engendrés par un événement digital sont moindres qu'un événement physique bien souvent donc ça c'est quelque chose qui devrait perdurer on s'attend à des événements qui seront dans le futur hybride parce qu'il y aura besoin de recréer du lien mais certaines personnes à distance seront aussi très intéressées pour participer aux événements merci Christophe alors il est temps de vous présenter un petit peu nos anticipations sur la dépense TNI en France donc nous étions en 2019 à 29,9 milliards on s'attendait forcément tous à passer cette année la barre des 30 milliards on sera finalement quelque part entre 8,3 milliards et 11,4 milliards ça veut dire une diminution entre moins 63 et moins 72% alors les chiffres ne sont pas encore complètement arrêtés parce que chez nos partenaires les comptes de Q4 ne sont pas encore complètement finalisés vous le savez l'aérien entre moins 70 et moins 80 idem pour le rail la LCD entre moins 60 et moins 70 le maïs on peut même aller jusqu'à moins 85 on s'attend quand même à un rebond on espère un rebond en 2021 avec alors c'est très compliqué de vous donner un seul chiffre on est parti sur une fourchette on sera entre 11,6 milliards et 15,8 milliards ça veut dire au minimum un rebond de 2% entre 11,4 et 11,6 et un rebond maximum si on était à 8,3 et qu'on va jusqu'à 15,8 de 90% on sera sûrement dans un scénario moyen aux alentours de plus 30 ou 40% ce qui va être quand même une vraie prouesse pour les travel managers de remettre en route toute la machine la bonne nouvelle de 2020 tout de même c'est l'intermédiation vous savez elle est en baisse année après année là cette année on sera à plus de 90% ce qui est bien évidemment normal puisque les voyageurs on a pu le voir ont un certain nombre de craintes et aujourd'hui ils passent quasi à 100% sur les canaux officiels de réservation mis en place par les entreprises Ziyad peut-être un premier commentaire sur ce chiffre c'est les tendances constatées dans l'hôtellerie qui sont à moins 75% et aujourd'hui comme l'a dit Christophe la validation est nécessaire donc aujourd'hui un voyageur ne peut plus sortir des canaux de l'agence et des outils de réservation donc c'est cohérent par rapport à ce que nous constatons Thierry chez Qatar et d'une manière générale pour l'aérien on voit des compagnies qui communiquent avec un retour à la dépense 2019 en 2024 d'autres en 2029 Oui la vérité c'est qu'on n'en sait rien entre nous c'est sûr que ça va prendre un petit peu de temps je fais partie des optimistes et chez Qatar Airways on pense que ça ce sera plutôt en 2023 2024 mais il y a toujours une très grosse marge d'incertitude en tout cas moi je crois au rebond simplement parce que le voyage en général il est dans les gènes de l'humanité c'est un virus mais un virus positif c'est un bon virus et notre ministre le disait d'ailleurs rien ne vaut la chaleur de la poignée de main je crois que c'est ça enfin je le paraphrase mais je crois qu'il a dit ça à peu près en introduction bon c'est sûr qu'il y a une baisse aussi dans l'aérien elle est de l'ordre pour l'industrie de 85% à peu près c'est énorme dans cette baisse en valeur je pense qu'il y a une combinaison de deux facteurs il y a une baisse de volume c'est certain mais il y a aussi une baisse il y a moins de voyage mais il y a aussi une baisse du prix unitaire donc j'ai envie de dire ceci par rapport je sais qu'il y a des contraintes budgétaires qui seront de plus en plus fortes dans les au moins les 3 ou 4 années qui viennent et j'aimerais peut-être soulever là une autre façon de regarder le voyage d'affaires c'est le voyage via un hub qui sont en général un tarif de classe affaires ou classe éco d'ailleurs via un hub c'est en général 30 à 40% moins cher qu'un vol direct donc je pense que cette crise va accélérer un mouvement c'est celui de l'intérêt croissant pour les voyages vient aussi bien pour les travel managers que peut-être pour les voyageurs eux-mêmes donc avec un budget on baisse de 30% par exemple on peut en principe maintenir le même nombre de voyages si on voyage systématiquement ce sera un message pour les travel managers qui nous écoutent essayez le via c'est ce que dit Rino Morosini notre directeur des ventes à faire catégorise en France essayez le via alors Stéphane on le voit sur cette slide 95% des voyageurs nous disent que la visio aura un impact sur le lien qu'ils entretiennent avec le déplacement je pense qu'avec la crise on s'est rendu compte qu'on pouvait tout faire à distance mais on s'est rendu compte également qu'on ne pouvait pas toujours tout faire à distance est-ce que c'est quelque chose de positif dans cette dynamique de reprise est-ce que c'est positif c'est positif de savoir qu'on peut faire plus de choses à distance c'est positif de savoir qu'on peut améliorer la communication en étant loin qu'on n'est pas obligé de passer 10 heures dans un avion pour bien communiquer c'est une chose positive c'est le sens de l'histoire ça fait longtemps que tous les professionnels le savent et même si nous travaillons dans le voyage d'affaires et que nous espérons que les gens voyagent et se rencontrent parce que c'est le cœur de notre mission nous sommes aussi très heureux que les gens arrivent à communiquer sans être obligés de se toucher en permanence ce qu'il me disait un de mes très bons amis qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo dans le domaine créatif il me disait avec la crise avec le télétravail avec les visioconférences je sens quand même qu'on a perdu en intelligence collective je sens qu'on perd on ne sait pas à quel moment on le perd mais on se rend compte sur la durée et c'est là que les personnes ont besoin de se rencontrer de travailler ensemble de brainstormer en étant physiquement présents par moment donc cet équilibre il va se trouver sur le long terme on sait que c'est une tendance de fond le travail à distance on le savait déjà avant le Covid n'est qu'un accélérateur un accélérateur qui a été rendu obligatoire qui a eu certainement ses extrêmes et ses excès qui va se rééquilibrer à un moment donné mais je ne serai pas celui qui vous dira que la visioconférence ne remplace pas certains déplacements bien sûr que si et finalement ça fait partie aussi de l'avenir et c'est une bonne chose pour notre planète la bonne nouvelle je pense qu'elle vient en partie des réponses à cette question puisqu'on voit en gros que 80% des voyageurs sont prêts à repartir on a même 19% j'en fais sûrement partie qui ont hâte de repartir le plus vite possible bien sûr Christophe difficile dans ce contexte de prévoir à court terme il est quasiment plus simple d'avoir une vision à 3, 4 ou 5 ans on a travaillé sur trois scénarii du plus pessimiste au plus optimiste est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? exactement donc trois scénarii le premier finalement c'est la situation elle ne s'améliore pas l'épidémie reprend il y a des nouvelles variants du virus les confinements se multiplient sporadiquement les états ne s'entendent pas sur des règles communes bref on reste dans la situation actuelle et ça c'est une catastrophe pour l'économie parce que la perfusion qui est aujourd'hui opérée elle ne va pas pouvoir tenir indéfiniment dans ce scénario-là effectivement l'impact pour l'industrie serait catastrophique deuxième scénario on a une reprise mais qui s'inscrit vraiment dans la durée qui est difficile à remonter la probabilité de réalisation elle a à peu près de l'ordre de 30% et ça voudrait dire une certaine consolidation du secteur un peu d'inflation maîtrisée une offre qui n'est pas tout à fait de même niveau que par le passé réduction de volure et le troisième scénario et c'est celui-là qu'on va privilégier 50% de probabilité de réalisation c'est que les campagnes de vaccination elles vont mener leurs bénéfices sur Q1 sur Q2 avec les publics les plus sensibles qui seront vaccinés et ça ça permettra à partir de septembre pour les voyageurs d'affaires peut-être un peu plus tôt sur la partie loisirs une reprise progressive des déplacements à hauteur de 40 à 50% de ce qu'ils étaient par le passé et là-dessus on peut en tirer même des bénéfices parce que ce serait un redémarrage avec une prise de conscience environnementale on a parlé de plus de jugement sur la nécessité des déplacements et ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant à suivre alors on le voit sur cette slide l'enjeu prioritaire comme l'année dernière je crois Stéphane reste l'expérience voyageur donc disposer d'outils toujours plus simples disponibles sur l'iPad sur les téléphones la surprise c'est la deuxième modalité de réponse plus 15,5 points par rapport à 2019 l'empreinte carbone et bien je pense que ça vient corroborer en ce nombre de choses qu'on a dites aujourd'hui il y a une prise de conscience individuelle des personnes sur l'empreinte carbone avec une augmentation massive puisque ça a été l'objet de communication de beaucoup d'organisations et d'entreprises depuis plus d'un an c'est la dimension RSE il est temps de se poser toutes ces questions toutefois le voyageur d'affaires ça reste un individu qui est attaché à des choses qui le concernent dans ses émotions dans ses ressentis dans son confort dans ce qu'il vit sur la réservation et pendant le voyage et donc ça reste son facteur numéro un c'est d'abord moi et mon confort un petit peu qui vient en majorité mais aussi et de façon avec une arrivée massive mon rôle dans la société mon empreinte quand je voyage merci alors Christophe en conclusion les quatre grandes thématiques que vont devoir maîtriser les travel managers pour la reprise on a beaucoup parlé de peur de crainte le premier pilier ça va être de rassurer le collaborateur quand il va falloir qu'il voyage lui montrer que tout est sous contrôle le deuxième c'est effectivement c'est la pérennité des aides gouvernementales il y a un moment il va falloir débrancher ces perfusions là le troisième on a beaucoup parlé de RSE aujourd'hui c'est un vrai sujet est-ce qu'on va tirer les leçons de ce qu'on a observé dans cette crise et le quatrième qui est lié c'est ce que la FTM appelait la RSV la responsabilité sociétale du voyageur c'est aussi son rôle qu'il a joué il y a l'entreprise qui a un rôle à jouer mais le collaborateur aussi pour faire de meilleurs choix dans ses déplacements c'est vraiment ces quatre pieds-là qui devraient animer 2021 Merci Christophe on aura de toute façon l'occasion de revenir sur ces thématiques du 5 au 8 octobre prochain dans le cadre du prochain salon IFTM et plus particulièrement pour les journées internationales du voyage d'affaires Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada